Réouverture des frontières et reprise des vols en France. Les précisions de Macron. Direction du FLN, Baji Abou Elfa de pousser vers la sortie. Visa, regroupement familial. Quel impact aura le reconfinement en France ? Réouverture des frontières et reprise des vols en France. Les précisions de Macron. Lors de sa nouvelle allocution, le président français, Emmanuel Macron, a annoncé un reconfinement national en France, qui entrerait en vigueur dans la nuit de jeudi à vendredi. Il a également annoncé que les frontières intérieures à l'espace Schengen resteraient ouvertes. En revanche, les frontières extérieures seront fermées, sauf exceptions. Les exceptions sont notamment les vols de rapatriement des ressortissants français bloqués à l'étranger. En effet, Emmanuel Macron a indiqué que les frontières françaises intérieures à l'espace Schengen resteraient ouvertes malgré le reconfinement. Nos frontières intérieures à l'espace européen resteront ouvertes, a-t-il déclaré, précisant que sauf exception, les frontières extérieures resteront fermées. Bien évidemment, les Français de l'étranger resteront libres de regagner le territoire. De nouvelles mesures sur les vols annoncés. Le chef de l'État français a aussi indiqué que de nouvelles mesures sur les vols seraient appliquées. Des tests rapides obligatoires seront également déployés pour toutes les arrivées dans les ports, les aéroports et pour les déplacements internationaux, a-t-il fait savoir. Aucun voyageur ne doit pouvoir entrer sur le territoire sans qu'on soit certain qu'il n'est pas porteur du virus, a insisté Emmanuel Macron. Par ailleurs, le reconfinement national, dont l'entrée en vigueur a été fixée pour la nuit de jeudi 29 à vendredi 30 octobre, devrait durer un mois au minimum. Direction du FLN, Bahadji Abou El-Fadl poussé vers la sortie S'il est difficile de connaître les raisons exactes de ce désaveu, tant le système est opaque, la mise à l'écart d'Abou El-Fadl était déjà dans l'air depuis quelques jours. Quelques mois seulement après avoir été propulsé à la tête du FLN, Bahadji Abou El-Fadl est déjà sur la sellette. L'ancien parti unique aura bientôt une nouvelle direction. En effet, depuis quelques jours, c'est la descente aux enfers pour celui qui a été parachuté, par surprise, comme secrétaire général du FLN en mai dernier. Il a mené une campagne tambour battant en faveur du référendum sur la révision constitutionnelle avant de disparaître brusquement des radars à trois jours de la fin de la campagne référendaire. Tout a commencé mardi dernier. Bahadji Abou El-Fadl devait animer un meeting à Blida. Mais à l'heure du début de la rencontre, l'homme a brillé par son absence. Un communiqué du bureau politique du FLN indiquera, mardi, en fin de journée, que cette absence était liée à un malaise qui avait empêché son secrétaire général d'animer le meeting. Selon le document, Bahadji Abou El-Fadl a été victime d'une hyperglycémie et d'une hypertension artérielle. Un malaise qui a poussé les médecins à prescrire aux patients un repos de quatre jours. Dans la foulée, un meeting qui devait être animé, hier mercredi, à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiafa Al-Ger a également été annulé. Chez des cadres du parti, cet argument médical ne passe cependant pas. Évidemment que cette histoire de malaise est une blague, indique un sénateur contacté par téléphone. Pour notre interlocuteur, Bahadji Abou El-Fadl n'est plus secrétaire général du FLN. Pour lui, les autorités ont demandé au secrétaire général de rentrer chez lui. Une information confirmée par un autre député du parti, que nous avons joint. Mais nos deux sources, qui occupaient jusqu'à récemment des postes de responsabilité au sein du vieux parti, ignorent pour l'instant qui va remplacer l'avocat de Moussila au poste de secrétaire général du FLN. Il y aura très probablement un directoire qui va être confié à Abdelaziz Belkadem, fait croire un député. S'il est difficile de connaître les raisons exactes de ce désaveu, tant le système est opaque, la mise à l'écart d'Abu El-Fadl était déjà dans l'air depuis quelques jours. L'homme, qui a été interdit de journal à la télévision officielle depuis une quinzaine de jours, a multiplié les bourdes depuis son arrivée à la tête du FLN. A commencer par la suppression des inscriptions en Tamazigd des affiches et des frontons des structures du parti. Un geste en contradiction avec le discours officiel, qui fait de la réhabilitation de Tamazigd, un de ses slogans. Cette attitude a non seulement mis en colère une partie des cadres du parti, mais également de hauts responsables du pouvoir politique. A cette bourde, il faut ajouter un faux pas, que des partis du pouvoir n'ont pas pardonné à l'ancien collaborateur de Tayeb Belais. Pour la clôture de la campagne électorale, le secrétaire général du FLN a choisi d'animer une grande messe à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Or, c'est dans cette arène que l'ancien secrétaire général du FLN, Mohamed Bouchareb, avait réuni, le 9 février 2019, tout le gotha du pouvoir, pour plébisciter la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat présidentiel. Un symbole. C'est aussi la goutte qui a fait déborder le vase et qui a poussé le pouvoir à demander à Badji Abou El-Fad de rentrer chez lui. Certains parient pour la désignation d'une nouvelle direction du FLN durant la première décade de novembre. D'ici là, tout est cependant possible. Visa, regroupement familial, quel impactera le reconfinement en France ? La France se reconfine. Face à une deuxième vague qui s'annonce meurtrière, le président français Emmanuel Macron a annoncé, mercredi soir, un nouveau confinement à compter de vendredi 30 octobre pour une durée de quatre semaines, dans l'ensemble du territoire français. Comme au printemps dernier, la France va fonctionner au ralenti. Les services publics seront impactés. La reprise de certains services, suspendus depuis mars dernier, est également reportée. Tour d'horizon des services qui seront touchés. Délivrance des visas touristiques. Suspendus depuis la mi-mars dernier, la délivrance des visas Schengen court séjour, visa C, ne va pas reprendre de si tôt. Les voyages entre l'Algérie et la France resteront limités aux ressortissants européens, aux étrangers résidants en France et aux Algériens titulaires de visa D. Regroupement familial, une attente supplémentaire. Pour les couples mariés concernés par le regroupement familial, l'attente, qui dure également depuis mars dernier, sera prolongée d'au moins un mois supplémentaire. Il est, en effet, très peu probable que le gouvernement français décide de délivrer des visas D pour cette catégorie, chose qu'il avait refusé de faire cet été, quand l'Algérie figurait sur la liste européenne des pays sûrs. Les rapatriements d'Algériens bloqués en France. La décision des autorités françaises de reconfiner le pays pour un mois aura un impact sur les opérations de rapatriement. La France, avec près de 50 000 cas de contamination par jour, est devenue un foyer important de l'épidémie. C'est le premier pays européen à reconfiner sa population. Dans un tel contexte, les autorités algériennes vont préférer attendre avant de lancer une nouvelle opération de rapatriement. La réouverture des frontières algériennes. Avec la dégradation de la situation sanitaire en France, principale partenaire de l'Algérie en Europe, la réouverture des frontières algériennes devient très peu probable. La pression sur les autorités algériennes devrait également baisser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada